Endurance Info a été invité à suivre une course un peu particulière. Car ce n'est pas sur un circuit, mais sur les simulateurs du centre d'entraînement en pilotage SimulPro à Genève, que 5 équipes vont s'affronter sur le logiciel iRacing. Une fois par mois, SimulPro organise une course d'endurance en partenariat avec l'horloger Blampin, dont le siège social se situe à quelques encablures du centre. La course dure systématiquement 3 heures, à laquelle se rajoute une heure d'essai qualificatif. Les équipes, constituées de 2 joueurs, ont l'obligation de réaliser 5 pit-stops avec changement de pilote. Ils doivent également respecter l'intégralité des règles en vigueur sur le championnat Blampin Endurance Series, managé par SRO. Cette fois, c'est sur le circuit du Nürburgring que les équipes vont courir. Les gagnants partiront à Monza pour suivre le meeting 2018 du Blampin Endurance Series. La compétition se déroule comme dans la réalité. Tout commence par le briefing, où les règles de la course sont exposées aux concurrents. Puis vient le choix des voitures. Chaque équipe doit adapter son choix en fonction des spécificités aérodynamiques, de consommation d'essence et d'usure des pneus de chaque voiture. Dès le départ des essais, la compétition est très disputée. Les différents teams s'échangent les meilleurs tours, et c'est finalement la BMW Z4 du Team Rocket qui prend la pole position. Au départ, le Team Rocket fait les all-shots. Ils arrivent rapidement à une avance de 10 secondes sur le Team Le Mans Team Racing. Derrière eux, la bataille pour la deuxième place bat son plein entre le Team B86 et Carl Racing. 25 minutes après le départ, le Team Rocket réalise son premier ravitaillement. Leur BMW montre une consommation importante et un premier changement de pilote chaotique leur fait perdre un temps précieux. La Mercedes du Le Mans Team Racing en profite pour prendre les commandes et se crée rapidement une minute d'avance sur leur plus proche poursuivant. Confortablement installés en tête pendant l'heure suivante, ils vont cependant avoir une pénalité pour vitesse excessive dans les stands qui leur fera perdre toute leur avance. Après avoir effectué leur pénalité, ils se retrouvent second derrière la Mercedes AMG GT3 du Carl Racing. Ils s'échangent alors plusieurs fois la première place jusqu'à l'accident de celle de Le Mans Team Racing. A la fin de la deuxième heure de course, B86 et Carl Racing font la course en tête. Le Mans Team Racing sont quant à eux à 50 secondes. L'arrivée est proche et les erreurs s'enchaînent. B86 doit réaliser à son tour une pénalité pour vitesse excessive dans les stands. Elle leur fait perdre la première place au profit de Le Mans Team Racing qui vient de dépasser le Carl Racing. Et c'est donc après trois heures de belles passes d'armes que Le Mans Team Racing s'impose et gagne le week-end à Monza où ils retrouveront le championnat Blampin Endurance Series. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada